Alors ce soir on va commencer en travaillant deux variantes pour sortir de la position montée. Alors la sortie de la position montée en classique c'est ça, je fais attention d'avoir mes coudes près du corps pour l'empêcher de remonter ses genoux parce que si je suis là il monte ses genoux en dessous de mes aisselles et là si je veux le compter moi j'ai aucun effet de levier là mon bassin est plus bas que le sien alors que en ayant les coudes pour l'empêcher de remonter je garde son bassin au niveau du mien et là je le monte beaucoup plus loin. Parce que son bassin est vraiment juste au dessus de mon bras de levier. Ici première chose. Maintenant ce que je vais faire je vais devoir attraper un bras. Donc ça je l'oblige de déjà se rétablir et je l'attrape alors je peux venir tout de suite chercher la manche comme ça ou je viens chercher comme ça c'est pas gênant. Si vous pouvez venez chercher la manche et bien fermé ici le long du corps n'oubliez pas le bras écarté du corps vous êtes faible là s'il tire vous allez travailler en muscle ici s'il tire là vous allez être super fort parce que vous êtes contre votre corps vous faites qu'un seul. Donc traditionnellement on vient là hop on compte droit pour l'obliger à se rattraper ici et finalement le réoriente là bas il ya beaucoup de gens qui font ça directement lui il va se rattraper là bas et votre technique elle sera pas valable alors que en l'obligeant à poser sa main ici hop je le redirige. D'accord pensez bien à monter avant de tourner n'allez pas en diagonale donc ça c'est la position la sortie basique maintenant lorsque je vais monter je peux avoir affaire avec quelqu'un qui connaît un petit peu il sent que je vais lui attraper le pied et au moment où je vais monter lui va sortir la jambe il va attendre sur le côté là d'accord Donc tout de suite je vois un grand espace ici et bien j'en profite je viens serrer mon genou et je me mets en demi garde et dans le même temps ce bras là il va venir dans cet espace là on le voit pas beaucoup comme ça quand je suis contre lui mais croyez moi il y a de la place là donc je vais glisser le long hop et ici et là je le remonte d'accord je vais remonter mes jambes et en même temps je monte sur mes bras là je tire sur mes bras Ici pour relève-toi un petit peu pour poser son siège au niveau de mon épaule d'accord il faut pas que je sois là là je serai pas bien positionné mon épaule est bloqué par sa cuisse il faut toujours que je sois l'épaule à l'intérieur d'accord d'ici je serai beaucoup plus mobile Un renversement enfin plutôt un renversement de situation on va dire c'est que vous allez continuer à bloquer ici et là je vais simplement tout en bloquant sa jambe là je vais venir poser ce pied là et sortir mes hanches là bas en direction de son dos Et à chaque fois vous voyez mon épaule à chaque fois que je bouge mon épaule elle le pousse un petit coup vers l'avant toujours pour l'obliger à se rattraper et qu'il puisse pas reprendre l'avantage Là il pense juste à se rattraper et une fois que tu es sorti sa cheville est là je viens l'attraper et je pousse là bas Ok Je vous remontre la mène Ici je vais aller chercher le bras Donc je mets ton bras normal Là je viens bien le chercher Je bloque son pied au moment où je monte Et puis ça va sans le pied Tout de suite je me pose pas de question je viens me bloquer là Et là Vous voyez que je me mets perpendiculaire par rapport à lui Je reste pas Ici Je reste pas parallèle à lui Tiens là Afin de pouvoir vraiment bien entrer ici Là je le tiens Et là je vais remonter mes jambes Et tirer mes bras vers le haut également Ça demande pas de force Ici je le bloque toujours Ok De toute façon Son pied là il n'a pas de force dessus Tout son poids est là Donc ici je n'ai pas besoin d'être ultra verrouillé Et la cheville ouvre Cheville et genou Je passe un peu plus de l'autre suivant comment il va tomber Ça c'est la première variante On a une seconde variante C'est à dire qu'il va faire la même chose Mais sauf qu'au lieu de poser son pied là bas Jambes tendues Il va le poser ici D'accord Au moment où je vais ponter Il va poser son pied là Avec la jambe fléchie Tu vois le premier coup Elle était là bas Tendue Cette fois ci elle va être là Fléchie Là bien évidemment Je ne vais pas pouvoir faire la même chose On revient Non pas tout de suite Au moment où je vais ponter Hop Il sort le pied Là pareil Je viens bloquer là Et là je vais aussi insérer mon genou Donc pour ça Je vais bien pousser sur sa jambe Et insérer là Regardez mon bras Je le tends Parce que si je fais juste le mouvement avec la jambe Là Ça ne passe pas D'accord ? Je ne peux pas là Alors qu'il faut pousser avec le bras Pour décoller sa jambe Et passer mon genou Et tout de suite Je viens chercher ici la cheville Je tiens toujours ici Maintenant je vais pousser Avec cette jambe Pas vers là Parce que Il a un appui ici Si je pousse vers lui Il a un appui là Il a sa jambe gauche Donc là il peut se rattraper Je vais pousser là bas Là où il n'a rien Parce qu'au moment où je vais pousser Je vais en même temps tirer sur sa jambe Pour défaire son appui Et je pousse là bas Il ne pourra pas se rattraper avec ce bras là Donc On m'a demandé lundi Ce qu'on fait avec cette jambe Au moment où je vais pousser Je vais la rentrer en dessous Ici Voilà Je le retrouve comme ça Là bien évidemment Je fais atterrir mon genou Je le prends en position Je l'empêche de refermer sa garde Et là je passe Un Deux Je ne touche pas Le mouvement quand je pousse Je vais vous montrer la jambe C'est ce mouvement là C'est un mouvement qu'on fait souvent à l'échaufferance Là On rentre la jambe en dessous Et s'assoit Et bien c'est le même principe Là je vais pousser Avec ce tibia sur sa jambe Et en même temps Je rentre l'autre en dessous Encore une fois Ici Je le bloque Je ponte Ici tout de suite Je viens mettre Mon bras en opposition Et je pousse avec ma main Et je viens récupérer Immédiatement sa cheville Et là je vais pousser Là bas Attention à ne pas pousser là bas Mais à pousser là bas Donc bien évidemment Je ne le regarde pas lui Je regarde où je pousse D'accord Si je pousse vers là bas Je ne regarde pas vers là bas Je reviens là bas Voilà Là je pousse bien vers là bas Il ne peut pas se rattraper Avec son bras Et je suis dit Son bras je le garde Je ne vais pas prendre le risque Qu'il me bloque D'accord Je suis ici J'ai un là Là je l'appuie avec ma poitrine Pour empêcher de s'en servir D'accord Alors après je peux faire aussi Les suive-là Avec mes jambes D'accord Mais j'enlève celle-ci Que une fois que je suis là On prend pas le risque Dans le gars Qui ferme D'accord Si je fais les suive-là C'est un qui remplace l'autre Et qui le chasse D'accord C'est pas une jambe Qui s'enlève Pour laisser la place à l'autre C'est une qui chasse l'autre Toujours Donc je vous montre Chaque technique A vitesse Un tout petit peu plus rapide Première Non reviens Je pousse Je pousse Tu poses Je pousse Tu poses Pose le pied Dernière T'attends Pour monter Ta jambe Donc là Hop Allez C'est parti Sous-titrage ST' 501